Petite chronique sur la mutation numérique de l'écrit, toutes les questions qui se juxtaposent. Je pars comme ça, je vais juste mettre mon petit chronomètre à 11 minutes, par sécurité, et puis essayer de prendre une question, mais toute petite, toute petite mais imprévue. Je me souviens de très bien par qui elle m'est venue, comment elle m'est venue, et en quoi tout d'un coup, tiens, c'est vrai ce truc. On est habitué, d'ailleurs on a la touche espace, la touche espace sur nos claviers, hop là, mon clavier de tous les jours, la touche espace, c'est celle du pouce, ici. Elle est beaucoup plus grande. Tac, tac, pan, tac, tac, pan, touche espace. Ça nous semble évident, et en plus c'est lié à, comme le pouce ne lui pense pas, le doigt va chercher la lettre, et puis, poc, poc, espace, espace. Ça nous semble naturel. Pourtant l'espace, c'est un code HTML comme les autres. Point que si on veut faire insérer un espace non sécable, par exemple entre le texte et le point d'interrogation, on va avoir un code HTML. Esperluet, eta NBSP, point virgule, tapez, eta NBSP, point virgule. Franchement, ça ressemble à quelque chose, ce mot. Ben oui, mais croyez que quand vous faites du code, eta NBSP, tchac, vous voyez, moi je ne me le prononce pas dans la tête, c'est les doigts qui ont mémoire spatiale de eta NBSP, point virgule, et c'est ça, le codage de l'espace. Donc oui, on arrive très très vite à des choses beaucoup plus complexes. Et puis, salut au passage et merci, il s'appelle Alain Pierrot, les mots étaient collés, et un jour on les a séparés. Et c'était quand ? Alors vous savez que la langue française, on peut la faire remonter au XIIe siècle, les premières traces qu'on en a. Ben c'était déjà fait, il y avait déjà l'espace entre les mots. Mais en l'an 1000, ce n'était pas encore constitué. Ça s'est passé vers 1100. Et là pour moi, ça interroge sur le saut mental. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de la séparation ou pas la séparation. C'est qu'on n'imagine pas qu'un mot et un autre, s'ils constituent une langue continue, puissent être spatialement séparés. Alors, il y a certaines écritures, je pense à la langue Tifinègue, les messages qu'on laisse dans le désert. Vous arrivez, il y a un message important, un passage d'une autre tribu. Si vous marchez, si le texte est discontinu, vous pouvez marcher, et puis ça s'arrête là, sans savoir qu'il y a encore un petit peu à lire. Donc c'est une langue qui continue d'être collée. Là encore, vous voyez, je ne parle pas en spécialiste. Mais il y a des situations dans lesquelles le fait que les mots ne puissent pas être séparés est constitutif de l'usage d'une langue en fonction de son support. Là, le message écrit sur le sol. Alors c'est venu très loin, même dans les tablettes. Les tablettes, évidemment, on n'utilise pas d'espace, mais on a ce qu'on appelle le stigme. Et le stigme, c'est un point minuscule qui dit, là c'est un mot, et là c'est un autre mot. Et le stigme a lui aussi une histoire. C'est-à-dire que dans les tablettes les plus anciennes, pourquoi c'est difficile d'être scribe ? Parce que le scribe, c'est reconstitué dans la continuité ce qui est un mot, et donc ce qui constitue, par la séparation des mots, la formation du syntagme. Avec le stigme, déjà, ce sera plus facile. Il existe un repère visuel, minuscule, un tout petit coup de roseau vertical qui dit que ça c'est un mot, et ça c'est un autre mot, et que le syntagme est la recomposition linéaire de cette suite discontinue. Cette linéarité aussi, il faudra qu'on y revienne. Eh bien le stigme, qui n'appartient pas à l'origine de la langue, la continuité de ce qu'on installe comme ça sur ces pâtons modelés à la main, avant même la séparation des pages, il va durer jusqu'au XIe siècle. Et ce n'est pas le point, parce qu'on a besoin d'installer ces gros référents de syntaxe, donc on va voir naître, et ça aussi on va y revenir, avec le double point de montagne par exemple, une rupture dans l'organisation syntaxique. Le stigme, c'est un appui de la plume d'une pression moindre, beaucoup plus léger, et décalé un petit peu vers le haut. Comme par hasard, en ce moment dans les questions qu'on utilise sur est-ce qu'on marque l'écriture selon le genre, l'écriture inclusive, eh bien ce point médian, on l'appelle, il n'y avait pas besoin de dire point médian, on a réinventé le stigme. Vous voyez, c'est tout petit, mais si vous pensez à cette gestion de l'espace, par exemple, vous composez dans un WordPress, vous appuyez deux fois sur la touche espace, eh bien le navigateur, quand il vous affiche la page, va comprimer l'espace, parce qu'il réinterprétera que deux points successifs, eh bien on ne gaspille pas le blanc dans la page web. Par contre, si vous prenez un texte de Stéphane Mallarmé, « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », dans la typographie classique, toutes les questions de disposition, d'espace, évidemment, deviennent vocabulaire de sens, autant que les syntagmes eux-mêmes. Donc cette gestion du blanc, pensez à des auteurs majeurs comme André Dubouchet, deviennent un vocabulaire principal de la typographie, parce qu'elle est fixe, et se donne au lecteur depuis cette fixité. On sait le faire en numérique. On crée un PDF qui est une image texte, une boîte de camembert qui contiendra le texte, les polices de caractère, et la disposition graphique fixe de ce qu'on emboîte. On envoie dans les tuyaux web la petite boîte de camembert. Merci PDF Adobe. Simplement, quand vous utilisez votre écran, une tablette, le téléphone, la typographie se reconstruit selon le petit pincement que vous faites pour la grossir. Ou sur votre Kindle, vous choisissez polistaille 3, polistaille 2, etc. Alors avant que je finisse là-dessus, imaginez qu'on en soit encore au mot collé. Et ça recommence sur notre écran toute cette masse de mots collés. Peut-être que ça nous éveillerait encore un autre imaginaire, de ne plus utiliser que le stigme, et plus du tout l'espace. Mais une autre question, et pour une fois je vais être dans mes 11 minutes, dans l'intérieur. Est-ce que c'est facile de lire si les mots sont collés ? C'est-à-dire qu'il faut reconstituer la suite des syntagmes, et reconstituer comment les syntagmes deviennent langues. C'est une spécialisation, c'est-à-dire dans la question de la lecture. Et donc lire, c'est pas simplement regarder et comprendre, recomposer mentalement, mais on va faire un épisode uniquement sur cette physiologie de la lecture. Mais le scribe, c'est pas celui qui organise la graphie, c'est celui qui organise la possibilité d'interpréter la graphie. Et donc le scribe, c'est aussi celui qui sait déchiffrer sur la masse continue, la réorganisation en séquence linéaire. Et bien cette capacité de recomposition, ça veut dire que lire pour les autres est une fonction extrêmement savante, autant que le simple fait de lecture et de prononcer. Là, c'est pas facile à entrer, mais pour moi, ça me paraît tellement important qu'il faut l'amplifier, le mettre en valeur. C'est-à-dire que lire, c'est restituer pour les autres. Mais c'est pas la fonction de simplement prendre la suite des signes, prendre la suite de la construction syntagmatique et la réénoncer. C'est interpréter pour retrouver mes onze minutes. Et pour une fois, je suis dans les temps. C'est réinterpréter cette organisation de signes pour refabriquer cette composition qui n'est pas indiquée. Et cette activité du dire à travers la lecture, elle va aussi être impliquée dans l'organisation savante de la composition de récits. Et on va voir ça se prolonger jusqu'au XVIe siècle, jusqu'à Rabelais, puisque chez Rabelais, le texte n'est pas écrit pour vous en saisir et le lire. Le texte est écrit pour celui qui va le lire aux autres. Et là, encore, toutes ces résonances, on va les explorer. Et c'est ça pour nous où il reste de l'inconnu. À un moment donné, vers le XIe siècle, le petit point médian, léger, qui permet de reconnaître où se séparent les mots, va être remplacé par un vide, remplacé par un blanc. La voix devra installer son espace de profération continue par-delà les coupes et le silence. Et même le blanc va devenir générateur de poèmes. Au XIe siècle, quelqu'un a supprimé le stigme. Est-ce qu'il fallait quelqu'un ? Comment s'est installé dans l'usage la cessation du stigme et l'apparition de l'espace ? Là où nous, on recolle puisque nous, on installe pour dire l'espace, quand on pousse, pac, cogne la barre espace, on réinstalle un code, un stigme avec mille ans de retard. de retard. On s'est d'un de retard. On s'est d'un de retard. On s'est d'un de retard. C'est parti.